salut à tous les manos j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo d'airsoft sur medicine si vous étiez resté jusqu'à la fin je vous avais parlé d'une vidéo que j'étais pressé de réaliser avant de commencer je souhaite remercier david hugo thomas raf qui m'a filmé et toute l'équipe du ctbcr qui nous a chaleureusement reçu ctbcr vous savez pas ce que c'est je laisse découvrir tout ça en images dans les instants suivants je me présente je m'appelle david président du continental dont avec ce complexe ici on a l'airsoft l'armurie et le stand de tir ctbcr et adn qui sont liés à tout dans le même bâtiment mais chacun vient son poste bien défini comme je t'ai dit je suis licencié ici j'ai la chance de pouvoir tirer ici l'avantage de ce stand pour moi perso c'est qu'un stand on tire à tout calibre vous savez on a tiré avec des beaux petits jouets tout à l'heure ça se trouve à bric contre berg 17 rue jean nicot il se trouve dans une zone industrielle c'est comme c'est dit moi moi spécialement moi c'est l'airsoft sur le bâtiment avec toute l'équipe du continental on peut essayer de faire des événements ce sujet à ça en fait des telles la chance qu'on a aussi c'est grâce à nos airs sauveteurs aime aussi le tir on a trouvé tous ensemble avoir un bon compromis entre l'airsoft et le tir c'est un type cqb c'est à dire un indoor de ventilation prévu et tout ça aussi spécifique aussi aux handicapés comme tu as vu tout à l'heure personne handicapé a fait aussi a pu faire du tir au niveau des toilettes et tout ça qui est tout à la demande pour les handicapés qu'est ce que je peux dire de plus alors après ses premières explications et les autres à venir dispersés un peu partout dans la vidéo vous en savez déjà un peu plus je vous cache pas que j'appréhende un peu le fait de tenir une arme dans les mains même si je manipule des répliques d'airsoft qui ressemble à ces dernières on parle bien ici d'une arme et non d'un jouet mais bon je suis excité comme un morpion dans un slip de portugais j'aurai l'occasion au cours de cette vidéo tirer avec quatre armes différentes mais d'abord l'explication des règles de sécurité et des petites formations s'impose donc même si tu n'as pas de chargeur engagé pas de cartouche dedans c'est juste pour trouver aux personnes de derrière qui a pas de cartouches engagées dans le d'accord d'accord même comme ça le canon toujours en direction des cibles ok là où tu peux la manipuler dans tous les sens et aucun souci du moment que le canon est là bas ce qu'on veut pas voir c'est ça tu te retournes avec le flingue même s'il est vide jamais toujours en direction des cibles ok et deuxième chose là quand on va quand tu vas manipuler les armes bon je sais pas si tu fais les manis non non je vais chargeur après il fait que le tir ok on va voir du coup là quand tu vas donner l'arme elle sera posée sur la table comme ça prête à tirer d'accord donc chose très importante c'est quand tu sais l'arme ont déjà toujours en direction de la cible mais surtout le doigt le nom de la culasse d'accord tu mets jamais ton doigt sur la queue de détente tu viens mettre ton doigt sur la queue de détente qu'une fois que tu es envisée tu as envisées dans ton visuel et pareil dès que tu quittes ton visuel tu enlèves ton doigt et après tu quittes tout simplement entre chaque tire le doigt se relève aussi sur le truc ou ça alors il se relève non tu peux laisser du moment tu es dans ton visuel ton doigt peut rester sur la détente mais dès que je quitte voilà c'est ça tout simplement parce que si jamais il y a un coup qui part par erreur mais qui est dans le visuel il y aura rien de grave c'est pas bien alors que si tu es en bas et tu as ton doigt sur la détente là c'est un petit peu plus embêté c'est tout moi c'est beau comme vous avez pu le voir le premier contact avec une arme se fera avec un globe 18 tirant des balles de 9 mm tout va bien pour le moment l'armée claire afin que je puisse être à l'aise à la manipulation et m'entraîner à la tenir dans les mains il faut c'est qu'on peut être toujours embuté au-delà de ton globe position de main tu fais ta cible maintenant tu fais ta queue de détente vas-y tu vas voir appuie tu vas voir tu as vu là tu as entendu ouais refait là du coup c'est non toujours l'arme comme ça bien évidemment il fallait que je fasse la bêtise mais je crois bien que c'est la seule dinguerie que je ferais durant la séance et ton doigt là faut que tu mettes que la pointe ici que la pointe sinon tu peux faire des coups de doigt ok d'accord d'accord tu reposes l'arme sur la fin tu peux me reposer la question ouais bien sûr qu'est ce qu'il faut faire pour venir tirer chez moi ce que je peux me décider un matin à venir et tirer directement alors non c'est un petit peu plus compliqué que ça il faut en fait adhérer la fédération française de tir on prend une licence et cette licence vous donnera accès du coup au pas tir mais avant ça il faut passer à un tir d'instruction pour tous les nouveaux un briefing sur les règles de sécurité sur la réglementation au niveau des armes et après seulement on vous donnera accès au pas de tir déjà tous les débutants comme je disais tout à l'heure en fait ils passent par la case d'instruction un nouveau tireur va faire une séance de 2h 2h30 avec un moniteur à gré qui lui en fait va faire une grosse partie de théorie les règles de sécurité principalement la réglementation un petit peu au niveau des armes le transport etc suite à ce tir d'instruction il aura accès au pas de tir mais ses cinq prochains tiers seront en autonomie il viendra quand il veut mais ils seront accompagnés d'un directeur de tir qui va être là pour la s'accompagner sur sa séance si jamais il a la moindre question moindre souci voilà il sera accompagné que ça soit que ça soit du même des forces de l'ordre pas que ce soit tout le monde est toujours et bien j'espère que ces informations vous ont été utiles clairement j'aborde cette vidéo en étant un débutant totalement ignorants dans ce domaine je trouvais ça du coup intéressant qu'ils partagent ce genre d'informations et ses petites formations par le biais de cette vidéo allez c'est le moment de réaliser mon tout premier tir des droits chez gaucher droitier très bien c'est comme ok moi c'est une tendue là je peux quand tu veux ok impeccable exactement alors ouais quand on tire pour la première fois c'est vraiment impressionnant ce mélange d'adrénaline de concentration et de sensations c'est vraiment intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas voici raf c'est mon collègue ami de la zade de notre équipe d'airsoft aujourd'hui je le remercie encore il a bien voulu être mon caméraman et tout comme moi cette matinée est vraiment fantastique c'est pas mal hein vous allez voir après qu'ils se débrouillent vraiment pas mal du tout et voilà mais ce que si tu te sens bras fatigué ou quoi que ce soit une ramène vers toi tu retires le truc il est verrouillé ok et après tu peux manipuler mais la chambre j'ai toujours le posé côté chambre des chambres au vert on fait un bijou sur la chambre on sait jamais allez mon grand fais nous un score de ouf à deux pas de problème pas de problème et après ok c'est parti on continue finis 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 c'est un coup de doigt ça c'est le coup de doigt sur tant que tu restes groupé c'est pas mal un coup de doigt c'est quand je fais ça et en fait tu le vois à l'union que le 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 bloc il tombe vers le vent il tombe vers le vent arme au vide pose tout va bien ouais comme il disait alors c'est vrai que c'est enfin c'est une arme donc tu fais attention à ce que tu fais ouais ouais tu as fait ça de 8 au père on 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 j'en ai mis en milieu et le pépère il t'en donne j'étais en plein milieu ça ne s'invente pas et il n'avait pas les lunettes magnifique alors ouais vous avez déjà entendu ça tout à l'heure mais je trouve ça important de remettre ce point en avant nous sommes toujours accompagnés je trouve ça vraiment bien je pense que la sécurité et l'accompagnement sont deux facteurs rassurants pour les débutants comme moi qui n'osent pas forcément se lancer tu accompagnes et tu fais toujours tu contrôles vos manipulations et tu ne voulais jamais tout seul avec une arme pour faire du tir on est toujours accompagné de jamais toujours avec quelqu'un c'est la règle de la sécurité que ça soit de force de l'ordre ou qui que ce soit tu as toujours un DT qui est toujours là pour voir si tu respectes les normes de sécurité les matériels nécessaires pour revenir un casque et des billets un beau bébé allez c'est le moment de passer sur une autre arme l'alien utilisant lui aussi des balles de 9000 une arme de travail c'est une arme qui est légère qui est faite vraiment pour du combat et là tu es vraiment sous une arme dédiée au tir sportif donc tu vas voir c'est totalement différent déjà au niveau du poids ça va être beaucoup plus lourd mais plus équilibré donc dès que tu seras en visée tu bougeras beaucoup moins et puis surtout au niveau de la détente c'est une détente beaucoup plus légère tu as moins de pression que tu as vis-à-vis du glop pour toi ça va être plus agréable et encore mais je trouve que le glop au final il n'y a pas si... non parce que tu as démarré avec le glop maintenant tu vas voir les gens tu vas voir la différence tout de suite tu vas pas te faire la même chose c'est plus lourd hein ah bah oui voilà arme vide ils sont tous là et oui c'est vrai qu'au niveau du poids déjà c'est... au niveau du poids et aussi c'est une arme pour moi qui n'est pas plus facile mais qui est vachement agréable à tirer non tu les enchaînes toi j'aime bien j'aime bien mais j'aime moins celui-là pourquoi parce qu'il est plus long ? je ne sais pas je ne sais pas je le trouverai pas tir pourtant là tu es vraiment sur les deux opposés des armes on va dire le entre guillemets pas de gamme et le haut de gamme vraiment haut de gamme et tu vois ça permet de dire c'est vraiment... le feeling c'est propre à chacun c'est ça 7 10 bravo 9 8 magnifique allez ah ça sent ah ouais fais la zoubido après le tir on prend ça sur... les gens quand ils ne connaissent pas ils prennent ça pour quelque chose un bourrin aussi ça fait du bruit c'est haut alors que justement on va s'expliquer ça alors peut-être que cette vision là c'est le bourrin justement qui est là lui il va tirer bah 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 mais c'est vrai que... tout et tout avec là c'est satisfaisant c'est satisfaisant de sentir un bouc qui part et encore mieux quand tu réussis vous êtes content Benzema avant ça ? je sais que je suis reloué avec KV9 mais il fallait bien que j'en parle à un moment la Champions League Karim Champions League le ballon dehors deuxième meilleur buteur du Real dans quoi je lui ai mis là ? c'est mort le football c'est mort salut Karim mec qui pète un cap de ouf donc que proposez-vous au niveau tarifaire ? tu peux parler un petit peu de... bah au niveau des tarifs il y a le catalogue il y a sur le site CTBCR qui est tout dédié il y a spécifique à ça il y a tous les prix et quand il y a des nouvelles armes ils font des pubs sur Instagram sur CTBCR bien sûr et tous les événements après sont sur les réseaux sociaux t'as du 9 millimètres tu peux tirer un à la carte t'as du 9 millimètre tu peux tirer un à la carte euh... sachant qu'on a l'armurique je pense la suite une trentaine ouais ouais c'est ce que je pensais il y a du CZ il y a du Glock il y a du R15 il y a pas mal de trucs il y a un panel d'armes pour le construire plaisir pour le construire plaisir c'est vrai que la deuxième elle est plus lourde mais c'est vrai elle est plus tracée ouais c'est ce que t'appelles alors là les gars on passe à autre chose toujours chambré en 9 millimètres mais on arrête les armes de poing et ça bouge pas c'est hyper récable c'est super doux c'est vraiment très éclat tu vas prendre vraiment plaisir ouais en vrai avec ça là t'as un point rouge donc t'as pas de prise de visée à faire en fait au niveau de la prise en main c'est un peu galère le garde-main est plutôt long et j'ai des petits bras et ça va le faire pour le coup l'airsoft habitue quand même le corps à porter ses armes les répliques vous le savez sont pour certaines très similaires au vrai modèle exactement voilà et avec ta main tu cliques pour que la balle elle se prête vas-y non mais t'as putain et là c'est comme elle est en safe là ? non là elle est prêt à tirer ok tu mets ton droit comme je l'ai dit tu mets ta précision voilà tu cibles et quand t'es prêt tu tires pour la sensation j'ai l'impression au niveau de la prise d'avoir un GBBR dans les mains tellement ce dernier n'est pas violent le plus compliqué c'est durant la stabilité à l'avant de l'arme après le tir je m'attendais à avoir quelque chose de plus violent et au final c'est c'est vraiment comme tu dis c'est doux presque alors heureuse oui mais je m'attendais pas du tout à ça franchement je crois que Kraft s'est trouvé un nouveau talent il avait déjà tiré il y a longtemps aux Etats-Unis mais rien n'empêche de saluer cette précision sur ses tirs oh la la oh la la oh la la alors t'as kiffé là t'as kiffé là franchement là j'ai vraiment kiffé je pense que tu as fait une paire de lunettes il faudra revoir mais je crois qu'il n'y avait pas la paire de lunettes là si si putain j'ai pas noté putain ah ça c'est moi ça je revendique c'est moi ça c'est moi Moi je ne connaissais pas du tout et je suis rentré dedans et voilà je kiffe comme lui disait tout à l'heure ton collègue, ton cher ami, il avait la tromblotte encore dans les jambes, ça c'est une bonne image du tir, il a kiffé, il a eu une sensation, l'adrénaline est montée dans tout son grand corps et après il y a le bon retour et ça fait plaisir, parce que des fois il y a des gens qui ont une impréhendie sur le tir et c'est super dangereux, ça fait peur et tout ça, c'est sûr que c'est pas une arme, c'est pas un jouet qu'on a, c'est pas de airsoft, au contraire on est là pour vous faire découvrir le tir, que ça marche ou pas, si vous êtes seul juge, c'est ce que je dis aux gens, venez juger vous même ce qu'il se passe, la réaction des gens et après voilà, ça kiffe, ça marche, tant mieux, voilà, en cuivre et quand tu tiens, c'est ça qui part ? alors ici tu as la charge en poudre, une fois que la poudre est, tu rentres en presse et tu mets la balle qui est à l'intérieur, qui est serte ici, quand l'opercule elle tape ici, la poudre se met en conduction et après tu as la balle qui part, quand tu dis la balle, c'est le bout pointu, c'est le bout pointu, ah oui, quand tu prends ça, voilà, sur un 9mm, c'est ce qui reste, tu vois, normalement tu es comme ça, d'accord ? et c'est toujours l'embout qui part, c'est ça qui est éjecté par là, et l'avantage, vous l'aurez compris, la dernière est vraiment une belle surprise puisque nous allons pouvoir avoir la chance de tirer à l'AK47 WBP, utilisant cette fois-ci des balles que vous venez de voir, vous allez voir le bruit, le souffle, le recul de cette arme, c'est encore autre chose, on tire avec du 7.62, c'est vraiment la folie. Alors ? Oh putain, tu n'es pas prêt, frère, tu sais, tu as la chute de ouf ou… Oh oui, tu as la fumée, tu as les flammes, tu as encore une… Il n'y a plus, c'est ça ? Oui, normalement, oui. Alors ? Je crois que je n'ai rien touché, c'est tellement… Alors ? Mais moi, tu as vu, je t'ai fait… Je t'ai fait en portée, moi. Peut-être la vibration qu'on sent, là, même ici. Mais c'est impressionnant de voir la flamme comme ça, c'est vraiment… Je m'encore, c'est pas le masque, je me prenais des retours de fumée dans la bouche. Par contre, au niveau du confort, la croche, je trouve, c'est… Total vert ? Non, moi, j'aime pas. Non, la croche, oui. Moi, j'aime pas. Mais en temps de tireur, ce n'est pas plus agréable ? Je trouve. Et c'est plus impressionnant quand tu es à côté, quand tu l'as dans les mains. C'est le masque de la flamme qui est impressionnant. Il nous manque un centimètre chez moi. Nous, on a donné ce qu'on fait ici, sur ce terrain. Et après, c'est à vous de… Chacun après avoir sa vision des choses. On ne force personne et voilà. C'est un plaisir, c'est qu'un plaisir. Et la loi du tir sportif, de se faire plaisir. C'est le très bon mot de la fin, ça. Se faire plaisir. Fais-y, zir. Un zibuzo. Un zibuzo. Ah, ça, c'est un trou de… Un trou de balle, ouais. Oh ! C'est un trou de balle. Ouais, un trou de balle. Toi aussi, tu as toujours les esprits à la mode Rakaï. Voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format-là, ce nouveau sujet qui reste quand même collé un petit peu à l'airsoft, même beaucoup. Même si on parle d'un côté de jouet et de ce côté-là, on parle d'arbre qui est totalement différent. Je tiens à remercier tous les gens qui étaient présents au CTBCR ce jour-là, qui nous ont entourés, qui ont partagé leur connaissance et ces super moments avec nous. Vraiment, merci, merci. Je vais te défoncer, putain, la porte est fermée, non ? Ouais, je vais te défoncer, toi aussi ! S'il n'a pas parlé, il est juste… Le pauvre ! Je n'ai pas de mots parce que, comme vous avez vu au début de la vidéo, tirer avec des vraies armes, c'était un rêve de ghost. Et voilà, ils m'ont permis de le réaliser. Donc vraiment, merci, merci, merci. Tout ce côté humain qu'il y a eu, cet échange, j'en ai parlé un petit peu juste avant. Je trouve ça vraiment important. On n'était pas juste là pour tirer de la cartouche. Privilégier ces moments d'échange, d'informations, même au-delà du stand de tir le midi, quand on a mangé tous ensemble, on a bien rigolé. Vraiment, merci, merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars ! Les gens vont me juger, ils vont machin. Aujourd'hui, à aucun moment je me suis dit, putain, les mecs ils me jugent parce que je suis une merde. C'est pas ce que je veux dire. Et franchement, le but c'est que pour nous, c'est que tu arrives à prendre du plaisir, on va t'aider à t'améliorer. Et après, tu ressens du temps. Franchement, c'est ce qui s'est passé. C'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...